Générique Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. A l'approche de la rentrée académique 2024-2025, il faut mettre en place de nouvelles initiatives permettant aux jeunes élèves de s'intéresser aux différents corps de métier, surtout à l'heure du CTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions où chaque Gabonais doit s'impliquer dans le développement du Gabon. Ainsi, l'école 241 lance une nouvelle ère d'innovation et d'opportunité pour la jeunesse gabonaise grâce au lancement de ses promotions 9 et 10. Pour en parler sur ce plateau, nous recevons Sylvie Touré, elle est la directrice des écoles 241 et à ses côtés, Tetsabe Foumou, qui lui, est le chef de projet initiative jeunesse autonome. Bienvenue sur ce plateau de l'invité du jour. Bonjour, merci. Merci et vraiment bonjour et merci en tout cas pour l'invitation. Nous parlons du lancement des promotions 9 et 10 par l'école 241. Déjà nous dire de quelle formation s'agit-il exactement, Mme Touré ? Alors, il faut noter que l'école 241 est un programme en réalité de notre ONG qui s'appelle Ogwe Labs et c'est un programme de formation qui vise à former des publics totalement éloignés au métier du numérique. Donc depuis 2018, nous formons des jeunes qu'ils soient déscolarisés, qu'ils soient en décrochage scolaire parce que ce n'est pas tout le monde qui est déscolarisé, mais il y a certains qui décident d'abandonner des études. Et on forme aussi des chômeurs, des demandeurs d'emploi, des personnes qui ont besoin de reconversion tout simplement. Donc nous formons, je le disais déjà depuis 2018, nous formons essentiellement sur deux grands métiers, celui de développeur web et web mobile et celui de référente digitale. Et nous sommes à date dans trois villes de notre beau pays, à savoir Libreville, Port Gentil et Mouanda grâce à un partenariat avec la Comilogue. Très bien, alors ces nouvelles promotions sont financées par l'ambassade de France au Gabon à travers le dispositif Initiatives Jeunesse Autonome. Quel est l'objectif de la mise en place de cette action ? Dites-nous, vous qui êtes le chef de projet. Merci de me donner la parole. Alors, il est vrai que nous sommes sur un projet qui se veut innovant par rapport à la façon de faire. On travaille un peu tous chacun dans son coin et l'idée est d'arriver à apporter quelque chose qui est différent. Et la différence vient du fait qu'on prend des partenaires locaux. On n'est pas sur l'ambassade qui pilote le projet, on est sur un acteur local qui est la FEG, Fédération des entreprises du Gabon, qui est le coordinateur de ce programme. Donc, à travers la FEG qui est centralisée, on a les partenaires qui se mettent en synergie pour arriver justement à apporter une innovation dans le chômage des jeunes. Ce chômage est un problème et pour le solutionner, il faut arriver à trouver des métiers du futur. Donc, l'école 241 intervient à ce niveau-là parce que c'est des métiers de référents digitaux et de développeurs web mobiles. On a la SIG qui est également un partenaire du projet, on a le PNPE qui intervient autour du chômage et des artisans autour de la Chambre des métiers des artisans du Gabon. Et on a un partenaire qui s'appelle Gabon Terre Avenir également qui intervient pour une communication un peu plus ciblée, un type web série, pour pouvoir accompagner et sensibiliser les jeunes. D'accord. Est-ce que vous êtes en train de dire que le déclic est parti du chômage justement qui est constaté sur le territoire national ? Alors, c'est une réalité qui fait mal parce que ce sont nos jeunes et on sait que le futur d'un pays, c'est d'abord sa jeunesse. Donc, si on ne s'intéresse pas maintenant, demain, on est un peu dans la mouise comme on dit. Et pour éviter ça, il faut pouvoir solutionner maintenant. D'accord. C'est pour ça que nous, en tant que coordinateur du programme, donc chez Free de Projet, on a plusieurs points qu'on a activés. Notamment une étude qui est en cours, donc autour du chômage des jeunes, pour pouvoir décortiquer ce chômage et arriver à trouver des solutions beaucoup plus concrètes que de la théorie où on dit il suffit de les former. Ce n'est pas tout. Il faut voir d'où ils sortent, d'où ils viennent et comment on les insère dans le système pour pouvoir en faire des personnes qui peuvent apporter de la valeur. On va revenir avec vous, Madame Touré, qui est la directrice de l'école 241. Quand vous parlez de la 9e, de la 10e promotion, c'est qu'il y en a eu d'autres bien avant. Alors, quel est le bilan que vous pouvez faire aujourd'hui ? Négatif ou positif, peut-être ? Ouh là ! Alors, nous sommes de très grands optimistes et on a beaucoup de chance parce qu'on est entouré d'une équipe très diligente et qui place vraiment l'excellence au cœur de toutes ces actions. Très bien. J'ai envie de dire que notre résultat est plus que positif parce qu'avec beaucoup d'humilité, je veux le dire, on avoisine les 99% de taux d'insertion de tous nos apprenants parce qu'il y a différents systèmes d'insertion, aussi bien en salariat, en entrepreneuriat ou dans l'auto-emploi. Donc aujourd'hui, chaque ressource formée à l'école 241, aujourd'hui ils sont plus de 250 depuis 2018, sont des personnes qui savent, enfin, qui ajoutent réellement de la valeur dans l'économie de notre pays. Donc oui, les résultats sont positifs et on espère et on continue en tout cas à appliquer autant de diligences, autant d'excellence et surtout beaucoup d'amour. Parce que sans l'amour, l'intelligence ne sert absolument à rien. Et donc à faire en sorte que les talents que nous prenons et que nous aidons jour après jour deviennent ces magnifiques ressources que nous voyons aujourd'hui dans notre économie locale. D'accord, on vous écoute et vous parlez de formation justement. Alors dites-nous, quels sont les programmes qui seront concrètement présentés à ces apprenants pour cette année ? Alors il faut noter que nous formons essentiellement sur deux grands métiers, dans les villes, en tout cas de Libreville et Port Gentil, où on va lancer justement la promo 9 et la promo 10. Et d'ailleurs on le dit avec beaucoup de bonheur et de fierté parce qu'avoir 10 promotions, ce n'était pas un acquis. Ce n'était pas évident. Ce n'était pas du tout évident. Et donc pour ces deux villes, nous allons former sur deux grands métiers. D'accord. Je le disais, celui de développeur web et web mobile qui a aussi beaucoup, il y a beaucoup de tentacules à l'intérieur. D'accord. Mais il y a aussi donc le second métier qui a trait à beaucoup de communication, marketing, stratégie, celui de référent digital. Donc c'est essentiellement ces deux grands métiers que nous allons proposer à ces jeunes qui vont nous faire confiance. Et concernant les apprenants, on parle de quelle tranche d'âge ? On parle là des 18, 30 ans. D'accord. C'est vrai que la question revient très souvent. Pourquoi 30 ans ? Parce que pour cette première, pour ce projet notamment, on a voulu mettre l'accent sur beaucoup plus jeunes que la tranche normale. Parce que quand je dis tranche normale, on considère très souvent 35 ans. Mais on a voulu essayer pour voir un peu. Parce qu'il y avait aussi cette tranche qui nous disait, nous on n'est pas très souvent écoutés, entendus. Nous les gens de la vingtaine, on est peu considérés, on ne regarde plus ceux de la trentaine. Et là on s'est dit, bon, on va essayer. De toutes les façons, le financeur aussi avait ses critères. Et donc on va essayer et on va faire. Et si on réalise qu'effectivement il y a beaucoup plus de personnes qui ont l'âge dépassé, là on va faire un plaidoyer et demander au financeur de revoir un peu ses critères. Dites-nous, alors au terme de cet apprentissage, quels sont les résultats escomptés ? Qu'est-ce que vous voulez voir de ces apprenants ? Très bonne question, parce qu'au final on transmet des valeurs. On transmet des valeurs, enfin on fera qu'ils aient des compétences. Et ces compétences sont censées répondre à des besoins. Parce que les entreprises, elles ont des besoins de productivité. Elles doivent améliorer leur productivité pour pouvoir être rentable, pour pouvoir continuer à se développer et pour continuer à grossir. Il n'y a aucune entreprise qui veut faire dans le gratuit, ça n'existe pas. Une entreprise qui ne produit pas, elle périt. Et donc l'idée c'est d'avoir des talents qui répondent au challenge d'aujourd'hui. Aujourd'hui on est à une époque où c'est le monde. Ce n'est pas le marché, ce n'est pas le Gabon. Le marché c'est le monde. Et si on dit le monde, c'est l'Afrique, c'est le Cameroun qui est à côté, c'est le Congo. Et pour attaquer ces marchés, il faut être concurrent. Il faut avoir des compétences qui sont capables de récupérer des marchés dans les autres pays. Sinon on reste local et du coup on n'est pas concurrentiel par rapport aux autres pays qui avancent très vite. Ces jeunes vont recevoir les éléments essentiels pour exceller dans l'industrie tech. Alors quelles sont les opportunités qui s'offrent à eux une fois dans le monde professionnel, Mme Touré ? Alors plusieurs j'ai envie de dire. Précédemment je présentais les différentes voies d'insertion possibles pour eux. Il faut dire que toute personne qui est passée par l'école de son 41 ne peut pas dire qu'il est chômeur. ou ne peut pas s'asseoir sur sa compétence tout simplement. Donc les opportunités qui s'ouvriront à eux, c'est la conquête du monde. Aujourd'hui on est très heureux de constater que la relance en tout cas de l'entrepreneuriat se fait de plus en plus. Donc on va les inciter aussi à se présenter à des concours, en tout cas sur le domaine de l'entrepreneuriat. Mais aussi, aviser aussi le salariat parce qu'il faut aussi considérer et respecter le fait que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Tout le monde veut, mais tout le monde n'est pas fait pour. Et à ce moment-là, d'accompagner ceux qui souhaitent aller en entreprise, de les aider à les accompagner. Et ceux qui souhaitent devenir des freelancers aussi, d'être freelancers. Après, il y a une note essentielle quand même à ajouter et à mentionner. Parce qu'on accompagnera jusqu'au bout que celui qui a fait preuve de diligence, d'assiduité et avec cette soif aussi d'excellence. Parce que quelqu'un qui, si on prend une échelle de 0 à 10, on ne va pas avoir le même traitement avec celui qui a affiché 10 sur 10 que celui qui en a affiché 2 sur 10. Donc là, il faut aussi que chacun d'entre eux, donc chers futurs apprenants, il faut prendre aussi la mesure de la chose. Oui, on vous tend la main, mais soyez aussi ces personnes qui acceptent de tenir la main de celui qui vous l'attend. Très bien, alors aujourd'hui, on entend parler du numérique, on entend parler d'intelligence artificielle, on entend parler de technologie. Est-ce que vous pensez qu'au Gabon, c'est un secteur d'activité prometteur ? C'est le futur. Oui, c'est le futur. Et je veux le dire avec beaucoup de fierté, on a deux apprenants, enfin deux apprenants, on a des apprenants en tout cas qui aujourd'hui, il y a eu un concours sur l'intelligence artificielle qui se sont très bien démarqués. Donc ils étaient, avec beaucoup d'humilité, je veux dire, on se trouvait dans le top 5, donc à l'école 241, parce qu'après, on a aussi accompagné en coaching. Mais ces jeunes, justement, ont montré cette capacité de reconversion, de pouvoir répondre à des besoins, en alliant aussi bien les besoins actuels. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Il y a d'autres choses qui vont arriver aussi par derrière, tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est data analysis. Vraiment, donc il y a un gros corps aussi de choses derrière, mais on ne voit que l'aspect intelligence artificielle. Donc voilà, on aura besoin de programmeurs, qu'on le veuille ou pas. Il faut être un excellent programmeur pour pouvoir créer des solutions. Il faut aussi avoir d'excellents référents digitales qui vont pouvoir aussi vous présenter en ligne, animer votre communauté, aider, pousser votre produit pour toucher la bonne cible. Donc en réalité, il y a tous ces corps de métier qui se réunissent. Peut-être que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Peut-être revenir sur la date butoir des inscriptions, Madame Touré. Merci beaucoup. Effectivement, la date butoir, c'est jusqu'au 31 août. Donc à vous de jouer. Nous vous attendons. Très bien. Un dernier mot, Monsieur Ted. Écoutez, c'est une initiative parmi plusieurs qui sont en cours et elle s'intéresse à nos jeunes, clairement. Donc intéressons-nous à ce type d'initiatives, intéressons-nous aux types de formations actuelles qui sont dispensées. Et le but, c'est bien entendu d'avoir des personnes concurrentes et performantes pour demain. Très bien. Voilà qui met un terme à ce numéro. Sylvie Touré et Ted Sabé Foumou étaient nos invités du jour. Au cœur de cette émission, le lancement des promotions 9 et 10 par l'école 241 qui met en avant la formation dans le secteur du numérique et la technologie. N'oubliez pas que le 31 août prochain sonnera la fin des inscriptions. Nous, on se dit à très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite au programme sur Gabon24. Générique